Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Il s'agit d'un roman de l'écrivain Mark Haddon paru en 2003. Le narrateur a 15 ans et il s'appelle Christopher. La police l'interroge sur la mort d'un chien qui s'appelait Willington. Il s'agit du caniche de Madame Sheer qui a été retrouvé tué d'un coup de fourche. A cause de son air bizarre, le policier croit Christopher coupable. Quand le policier le touche, il lui file une baigne, ce qui lui vaut un séjour en cellule. Christopher trouve les gens déconcertants, déjà à cause du langage corporel qu'il n'arrive pas à comprendre, deuxièmement à cause des mots à plusieurs sens, et troisièmement à cause des métaphores qu'il a tendance à comprendre dans le premier sens du terme. Par contre, il comprend très bien les mathématiques et il y pense pratiquement toujours. Il pense aussi à la définition des mots et à leur origine. Son père va le chercher à la police. Son père lui demande de ne pas enquêter sur la mort de ce chien. On apprend que la mère de Christopher est morte deux ans plus tôt d'une crise cardiaque dans un hôpital. Christopher décide tout de même de continuer l'enquête, bien que son père soit contre. Il interroge les voisins qui le reçoivent plus ou moins mal. Mme Alexander lui confie que sa mère et M. Scheers étaient amants, ce qui explique la haine du père de Christopher envers M. Scheers. Quand son père remarque le livre que Christopher est en train d'écrire au sujet de l'enquête, il se met en colère contre son fils et le frappe. Par hasard, Christopher trouve des enveloppes qui lui sont adressées en voulant retrouver son livre. Ces lettres sont de sa mère pour lui. Sa mère n'est pas morte comme a voulu lui faire croire son père, mais elle est à Londres où elle a un nouveau travail et vit avec M. Scheers. Christopher trouve en tout 43 lettres. Quand le père revient de son travail, il trouve son fils malade et il comprend qu'il a lu les lettres. Il avoue à Christopher que c'est lui qui a tué le chien. Il dit avoir reçu beaucoup d'aide de la part de Mme Scheers après le départ de sa femme avec M. Scheers. Il lui a proposé de vivre avec elle. Ils se sont disputés. Il pense que cette femme a refusé car elle préfère son chien à lui. Une fois viré de chez elle, il a tué le chien. Christopher a peur que son père l'assassine. Il veut partir de la maison. La nuit, il se rend à la cabane avec son rat domestique et il regarde les étoiles. Le lendemain, il décide d'aller à Londres pour rejoindre sa mère. Christopher va à la gare. Dans le wagon, un policier vient le rejoindre mais le train part, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas descendre avant la prochaine station. En prenant le prétexte d'aller aux toilettes, Christopher parvient à se cacher derrière des bagages. A la station suivante, le policier le cherche sur le quai et le train repart tandis que Christopher est toujours à l'intérieur du train. Christopher arrive à Londres. Il prend le métro. Il arrive devant l'immeuble de sa mère. Il sonne mais personne ne répond. Il l'attend jusqu'au soir. Elle arrive en compagnie de M. Scheers. Christopher a le droit de rester dans l'appartement. La nuit, son père vient le voir. Sa mère, M. Scheers et un policier ne le laissent pas faire et le virent de l'appartement. Christopher a un comportement bizarre, ce qui énerve M. Scheers qui se dispute avec la mère de Christopher. M. Scheers finira par la plaquer. La mère prend la voiture de M. Scheers pour aller à la maison de Shwindon, là où habite son ancien mari. Elle y va avec son fils. Il s'y rend bien que cela ne plaise pas à Christopher. Le lendemain, Christopher peut passer son examen des A-levels qui l'obsédaient beaucoup. Sa mère retrouve un nouveau travail et un nouvel appartement. Christopher vit quelquefois chez sa mère et quelquefois chez son père. Plus tard, il veut aller à la fac et devenir scientifique. Ce roman est un mélange entre les jours dédiés à l'enquête, des moments passés, des pensées par rapport aux mathématiques, ainsi que des schémas, des graphiques et des photographies. L'enquête est résolue à peu près à la moitié du livre. Il n'a pas eu à chercher très loin puisque c'est son père qui se dénonce lui-même. Jamais dans le roman, il est dit que Christopher souffre d'un syndrome d'Asperger. Peut-être qu'il ne le sait pas lui-même. Peut-être que ses parents ne le savent pas eux-mêmes. Il serait Asperger car il ne comprend pas toujours les proverbes et les métaphores qu'il prend au pied de la lettre. Il n'aime pas quand il y a trop de personnes. Il n'aime pas quand il y a trop de bruit. Il donne des interprétations aux choses, par exemple sur les couleurs et le nombre de voitures, qui signifie que c'est une bonne journée ou au contraire une mauvaise journée. Il dit tout ce qu'il pense, même si cela blesse les gens. Il ne comprend pas pourquoi la plupart des personnes n'obéissent pas aux règles. Christopher aime les maths. Il y pense la plupart du temps. Il y a cet examen qu'il veut absolument passer. Il y a cette absence de compréhension des sentiments des autres. Il n'aime pas qu'on le touche. Il a une haine de certaines couleurs. Il y a le fait de faire des maths quand il est angoissé. Il y a également le fait de dire son âge exact au jour près. Christopher fait des mensonges par omission. Il ne peut pas mentir ouvertement. C'est un garçon avec une grande mémoire. Par exemple, il a enregistré dans sa mémoire tous les logos publicitaires. Et enfin, quand il est interrogé par les policiers, il est innocent. Et pourtant, les policiers le croient coupable. Il sera même un jour mis en cellule à cause d'une incompréhension. Hors syndrome d'Asperger, il s'agit de quelqu'un de têtu. Quand son père lui demande d'arrêter l'enquête, il la continue tout de même. Il aime les animaux. Il aime le chien de la voisine et son rat. Il est intelligent, sa matière préférée est des maths. Mais il a aussi une vaste culture. Il n'a pas un intérêt restreint. Par exemple, il s'intéresse à l'histoire, à la géographie, à la photographie. Il a des capacités d'écriture. Il s'intéresse à la littérature et en particulier à Sherlock Holmes. Et encore plus en particulier aux chiens des Baskervilles. Il s'intéresse à l'astronomie, à la théorie des jeux, à la logique. Il lit des livres scientifiques et regarde des reportages. Christopher est quelqu'un de différent. Mais il arrive à résoudre une enquête tout seul. Il arrive à prendre un train et un métro alors qu'il a des policiers collés à ses basques. Il arrive à démasquer son père sur ses deux mensonges. Il passe une épreuve de maths haut la main. C'est un garçon qui n'a pas l'air très entouré, n'a pas d'amis. Il a une mère absente. Il a un père dont il a peur. Il a des voisins pas toujours agréables. Mais il y a cette professeure qui a l'air de s'occuper de lui. Par exemple, elle lit son livre que lui lui donne. Ce roman nous fait part d'une enquête mais aussi du récit d'une vie. Il y a la découverte de la vérité sur la mère. Il y a les retrouvailles. Il y a une nouvelle vie pour la mère. C'est à parfois l'air d'un adulte. Et quelquefois, il a l'air d'un gamin. Il a l'air d'un adulte quant à ses réflexions, quant à son intelligence et quant à sa culture. Par contre, quelquefois, il a l'air d'un gamin. Il ne se rend pas compte de ce qu'éprouvent les individus. Par exemple, quand il teint sa mère à propos des A-Level. Il y a ses réactions lors de ses crises. Il est persuadé d'être dans son bon droit. Par exemple, quand il frappe un policier. Il est aussi gamin dans ses manies. Par exemple, dans le fait de haïr telle couleur, de ne pas pouvoir rester calme dans certaines situations et de donner des interprétations aux choses. L'écriture de ce roman est particulière. Tout d'abord, les dialogues sont écrits comme on parle. Il y a par exemple les mots du père. Ensuite, Christopher appelle sa mère mère et son père père. Au lieu de dire ma mère ou mon père ou bien maman ou papa. Et ensuite, les nombres des chapitres correspondent aux nombres premiers. Ce livre peut être vu comme léger car il a été écrit par un personnage qui incarne un ado de 15 ans. Mais ce n'est pas le cas car il traite d'un syndrome dont souffre le narrateur. Celui-ci nous permet de voir le monde tel qu'un autiste peut le voir et nous permet de ressentir ce qu'il ressent, de voir quelles sont ses difficultés. Deuxièmement, la famille de Christopher est au début monoparentale. Ce livre parle de la solitude de Christopher qui n'a pas l'air de le gêner. Mais ce livre parle aussi de la solitude de son père qui n'a pas reconstruit sa vie et aussi de la solitude de Madame Scheer qui, elle non plus, n'a pas reconstruit sa vie. Ce livre parle aussi de la pauvreté. La mère est obligée de se loger chez son ex-mari quelque temps car elle n'a plus de travail et donc ne peut pas prendre d'appartement. Quatrièmement, Christopher est le seul à s'intéresser à la mort du chien. Les autres ont l'air de s'en désintéresser. Cinquièmement, il y a la mise en avant des mathématiques et des réflexions de Christopher sur divers sujets. Sixièmement, c'est un livre qui peut être difficile à comprendre car Christopher passe du coq à l'âne. Il peut très bien nous parler de son enquête, puis ensuite de parler de maths, puis reprendre l'enquête plus tard. Dernièrement, ce livre parle du mensonge. Le père a décidé de tout dire à son fils après deux ans de mensonge. On peut se demander s'il vaut mieux cacher des informations pour protéger ses enfants ou bien s'il faut tout dire et mettre les enfants en face des réalités du monde. J'ai décidé de découvrir qui a tué Willington. Père m'avait dit de ne pas m'occuper des affaires des autres, mais je ne fais pas toujours ce qu'on me dit parce que quand les gens vous disent ce que vous devez faire, c'est généralement déconcertant et ça n'a pas de sens. Par exemple, ils disent souvent « tais-toi » mais ils ne vous disent pas pendant combien de temps ou bien il y a un écriteau qui dit « il est interdit de marcher sur la pelouse » mais il faudrait dire « il est interdit de marcher sur la pelouse autour de cet écriteau » ou « il est interdit de marcher sur la pelouse dans ce parc » parce qu'il y a beaucoup de pelouses sur lesquelles on a le droit de marcher. En plus, les gens désobéissent tout le temps aux règles. Par exemple, Père roule souvent à plus de 50 km heure dans une zone limitée à 50 km heure. Il lui arrive de conduire quand il a bu et souvent il ne met pas sa ceinture de sécurité quand il conduit sa camionnette. Et dans la Bible, il est dit « tu ne tueras point » mais il y a eu des croisades, deux guerres mondiales et la guerre du Golfe et dans toutes ces guerres, des chrétiens ont tué des gens. Et puis, je ne sais pas ce que Père veut dire par « ne t'occupe pas des affaires des autres ». Je ne sais pas ce qu'il veut dire par « les affaires des autres » parce que je fais plein de choses avec d'autres gens, à l'école, au magasin et dans le bus et que son métier consiste à aller chez les autres et à réparer leurs chaudières et leur chauffage. Et tout ça, ce sont les affaires des autres ». Je trouve les gens déconcertants pour deux raisons essentielles. La première raison essentielle est qu'ils parlent beaucoup sans se servir de mots. Siobian dit que si on lève un sourcier, ça peut signifier plusieurs choses. Ça peut signifier « j'ai envie d'avoir des relations sexuelles avec toi » mais aussi « je trouve que ce que tu viens de dire est complètement idiot ». Siobian dit aussi que quand on ferme la bouche et qu'on expire bruyamment par le nez, ça peut signifier qu'on est détendu ou qu'on s'ennuie ou qu'on est fâché. Tout dépend de la quantité d'air qui sort de votre nez et de la rapidité avec laquelle il sort, de la forme qu'a votre bouche à ce moment-là, de la manière dont on est assis et de ce qu'on dit juste avant et des centaines d'autres choses qui sont bien trop compliquées pour qu'on puisse les déchiffrer en quelques secondes. La seconde raison essentielle est que les gens parlent souvent par métaphore. Voici quelques exemples de métaphore. C'est une bonne patte. Il était la prunelle de ses yeux. Avoir un squelette dans le placard. Il fait un ton de chien. Elle est à la fleur de l'âge. Je trouve qu'on ferait mieux d'appeler ça un mensonge parce qu'un chien n'a rien à voir avec le temps et que personne n'a du squelette dans son placard. Quand j'essaie de me représenter une de ces expressions dans ma tête, ça ne fait que m'embrouiller parce qu'imaginer une prunelle dans un œil, ça n'a rien à voir avec aimer beaucoup quelqu'un. Et alors, je ne me souviens plus de ce qu'on était en train de me dire.